Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'un homme qui a réussi à transformer sa vie du tout au tout. Il s'agit de Mohamed Ndaw, alias Tyson, le roi des Alen. Vous allez voir comment il est passé de videur de boîte de nuit à millionnaire et investisseur. Il y a une histoire incroyable, pleine de rebondissements et de leçons de vie. Donc, il y a une casse au café où le chénisur était nul d'hab. Tout a commencé à Kowlak, où Tyson est né. Tyson est né, il y a un peu de vie de vie de sa famille qui a été rendu à l'école. Il n'a pas eu la chance d'aller à l'école. Mais rien ne lui plaisait vraiment. Il rêvait d'une autre vie plus excitante, plus russe et plus grouilleuse. Un jour, il décide de quitter Kowlak pour partir à Dakar. Il espérait y trouver sa voie et surtout sa voie. Car Tyson a un don. Il sait parler, il sait captiver les fous, les faire rire, les faire vibrer. Il a du sadisme, de la répartie, du style. Il s'est fait remarquer par un patron de boîte de nuit à Pekin qui lui propose de devenir videur. Tyson a fait pas ça que c'est un bon moyen de se faire connaître et de se faire des contacts. Mais ce qu'il aime par-dessus tout, c'est la lutte, Madame Lampe. Tyson est fasciné par les lutteurs qui s'affrontent avec force et honneur. Il veut en faire partie. Il s'inscrit dans un club appelé Bourphalet, où il apprend les rudiments de la discipline. Il se révèle être un pro-bise. Il est rapide, agile, puissant et plein de talent. De là, il participe à des combats amateurs puis professionnels. Il gagne tous ses duels avec panace et élégance. Il devient une salle adulée par le public. Il se fait appeler Tyson en hommage au célèbre boxeur Mike Tyson. Il se forge une humaine d'invincible qui n'a peur de rien ni de personne. Il défile les plus grands comme Manga de Talfardam, entre autres. Il les bat tous et devient le roi d'Ensélande. Tyson devient le maître incontesté de la lutte. Il gagne des sommes astronomiques. A chaque combat, il devient multimillionnaire, mais il ne serait pas là. Il veut aller pour l'honneur. Plus haut, il veut diversifier ses activités, créer son propre empire. Il investit dans l'immobilier, l'agriculture, les revives ou le tourisme. Il crée sa propre entreprise, Tyson Production, qui organise des événements culturels et sportifs. Mais une défaite vient tout changer, celle contre Bombardier, qui le détrompe et devient le roi d'Ensélande. Certains diront aussi une chute, maintenant parce que Tyson s'est relevé. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a inspiré. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, à commenter et à partager votre ressentiment. Et n'oubliez pas que de vous abonner chez la sienne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada